accès les formulaires section sur les boutons d'action nous allons maintenant ajouter un nouveau bouton un bouton qui va nous permettre d'ajouter du matériel un nouveau matériel que nous mettons en vente donc le principe va être le même nous passons en mode création de cette base de données je rappelle que si jamais vous n'avez pas cette base de données elle est disponible dans la description pour pouvoir faire cette création d'un nouveau bouton il suffit de la télécharger et de la placer à la place de la base de données x02 qui était disponible dans la première ou deuxième vidéo sur les formulaires une fois cela fait vous vous retrouverez dans ce même environnement alors ce que l'on va faire maintenant c'est créer un nouveau bouton le principe est toujours le même je clique sur cette petite case avec des x je crée un bouton à l'extérieur parce que je vais le mettre ailleurs et puis dans la catégorie opérations sur les enregistrements on va cliquer sur le bouton ajouter un envie un nouvel enregistrement on va conserver le bouton de base ajoute atteindre nouveau c'est le bouton par défaut et puis on va faire suivant et lui donner un nom donc vous voyez ça va extrêmement vite quand on a un petit peu l'habitude quand on a fait trois ou quatre c'est extrêmement simple btn donc on va l'appeler nouvel ou nouve en rouge voilà c'est le nom que je donne à ce bouton nous cliquons sur terminé il prend sa taille je vais le positionner sur une hauteur identique au bouton précédent donc je les sélectionne tous les deux à l'aide de la touche contrôle puis je vais dans organiser aligné haut ensuite je vais appliquer le même format donc je vais cliquer sur un bouton déjà mis en forme format je clique sur le pinceau et je réplique ensuite je sélectionne ce bouton là et je vais le déplacer vers la droite mais si je le fais avec la souris il va se décaler donc j'ai plutôt le faire avec flèche droite pour le déplacer un petit peu de ce fait je vais peut-être aussi emmener le bouton de recherche à l'extérieur comme ça je vais créer une deuxième barre d'outils je prends le premier je vais créer une deuxième barre d'outils avec autre chose que le petit player là précédent suivant premier dernier du coup ça je vais pouvoir le réduire on va le réduire à peu près comme ça je vais copier coller ce bouton d'accès ce rectangle on va le mettre à peu près ici je vais mettre ici et comme tout à l'heure je vais aligner haut je clique sur contrôle organiser aligné en haut j'avais bien pris soin de le mettre plus en bas donc comme ça ce rectangle ne bougera pas ensuite je vais le mettre en arrière-plan je le sélectionne clic droit position arrière-plan et je retrouve mes deux boutons qui sont déjà positionnés alors là ils sont vraiment à l'extrême droite donc je vais le sélectionner je sélectionne le second et avec la flèche gauche je les ramène nous les repositionneront peut-être un petit peu mieux lorsqu'on aura rajouté un ou deux autres voilà nous avons fait notre bouton nouvel enregistrement il nous reste maintenant plus qu'à le tester nous allons voir s'il fonctionne correctement alors pour faire cela je vais enregistrer bien sûr je vais basculer maintenant sur le mode en accueil affichage j'ai mon bouton qui est disponible et puis on va essayer de l'ajouter donc je clique sur nouvel enregistrement effectivement j'ai un document vierge qui apparaît le numéro de matériel il est caché il est invisible mais il s'est incrémenté demain et je vais ajouter les nouvelles valeurs donc le libellé on va appeler ça une sauterelle de chargement ensuite la quantité ça va être 125 le prix sera de 11000 575 euros hors taxe le code remise ça sera 1 et pour aller chercher la photo pour ajouter une photo le principe est le seul le suivant clic droit sur l'emplacement de la photo gérer les pièces jointes ajouter et vous allez normalement là où se trouve votre dossier moi elle était sur le bureau dans un dossier x02 et dans le dans le dossier matériel j'ai l'ensemble des images alors j'avais placé bien sûr la fameuse image de sauterelle de chargement au préalable nous avons donc juste à la trouver à la sélectionner à faire ouvrir et à faire ok cette sauterelle de chargement vient donc immédiatement se rajouter nous allons donc terminer par ajouter le texte le texte par défaut qui doit se trouver normalement dans le document dans le dossier qui contient les les textes qui sont dans la dans le dans le fichier word du dossier matériel donc ce dossier matériel il est ici voyez où là j'ai toutes les images et j'ai un fichier word donc je vais double cliquer dessus pour l'ouvrir je vais faire ctrl f pour faire une recherche sauterelle voilà et donc là j'ai bien le nom du produit sauterelle de chargement donc ça ça va être mon texte je vais copier coller tout simplement j'aurais pu saisir mais pour aller un peu plus vite je le copie je ferme je retourne dans access et je colle ce fameux descriptif voilà ceci étant fait mon produit est à présent finalisé je vais pouvoir enregistrer et maintenant que j'ai enregistré on va fermer f matériel et on va ouvrir la table matérielle pour voir si ce document s'est bien rajouté donc j'ai l'ensemble des matériels et normalement à la fin j'ai dû rajouter un nouveau matériel voilà le matériel 12 qui s'appelle sauterelle de chargement 125 avec les tarifs et la petite photo ainsi que le texte voilà donc mon matériel s'est bien rajouté dans la table et il sera utilisable maintenant dans toutes les requêtes que nous avons faites précédemment voilà j'espère que cette vidéo sur l'ajout d'un nouveau matériel sur la saisie des matériels en fait au sein d'une base de données vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne